bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on va apprendre à faire une chèche une chèche absolument magnifique c'est vous savez les modèles qui sont très 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 large mais très peu haut donc là par exemple je suis sûr du 33 cm et demi et au total je suis venu faire un mètre 66 pour ma part et bien entendu vous pouvez faire beaucoup plus large les mesures de ce modèle c'est un mètre 66 de largeur totale et de hauteur ici on est sur 33 cm voilà les mesures comme vous pouvez voir aussi j'ai utilisé le magnifique point que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps donc c'est un point vraiment qui imite le tricot il est magnifique j'ai eu un énorme coup de coeur en fait il est tellement beau enfin il est splendide et ce que j'adore dans ce point aussi c'est qu'il est élastique donc je l'adore je l'agrémenté de pompons à franges c'est complètement optionnel et pour le réaliser j'ai utilisé seulement deux pelotes de la deuxième pelote parce que moi je l'ai je les fais de un mètre 66 à peu près il me reste encore tout ça donc vous pouvez très très bien facilement le faire beaucoup plus grand sans aucun problème après ça dépendra bien entendu si vous avez besoin de plus de largeur que moi moi je trouve que franchement il me fait tout le tour j'arrive à le nouer devant j'ai trouvé que c'était largement suffisant mais vous pouvez le faire plus grand donc voilà ben écoutez on va passer maintenant à la liste des matériaux pour réaliser la chèche vous allez avoir besoin alors moi j'ai utilisé le fil naya c'est un fils en fait comme la maya mais elle est complètement dégradé vous voyez mais je trouve que c'est très très cohérent c'est vraiment un dégradé qui fait vraiment très joli voilà alors mon rêve comme quand je vous ai présenté cette gamme je vous l'avais dit c'est quelque chose vous savez quand c'est une évidence pour vous que vous voulez quelque chose d'avec telle couleur bien moi je voulais vraiment une chèche qui fasse chèche écharpe vous voyez vraiment très très longue et très enveloppante pour porter sous les manteaux et tout mais je la voulais absolument de cette couleur là quand on a un coup de coeur comme ça impossible d'y résister donc j'ai pris ce vert pomme qui est magnifique pour être quand je suis tout habillé en sobre et j'ai cette touche comme ça très très belle comme ça de cette couleur très fraîche qui vient réhausser le tour en fait donc j'ai utilisé cette couleur là c'est du 100% acrylique et c'est la couleur 02 pour les personnes qui voudraient la même couleur ensuite vous avez d'autres couleurs un par exemple ici cette couleur là qui est un petit peu comme du rose voyez ou du lila enfin là vous avez comme un violet mélange avec du lila je sais pas si vous pouvez voir à la caméra mais c'est pas du tout pareil là c'est à dire plus faire le rose là ça vire plus vers le violet vous voyez ensuite vous avez aussi du turquoise il est absolument magnifique ce turquoise et vous avez d'autres couleurs que je n'ai pas mis ici sous la caméra et il va vous falloir comme quantité de pelote pour faire cette chèche ce sont des pelotes de 100 grammes et des de la deuxième pelote il m'en reste encore environ la moitié on aura besoin également de marqueurs on aura également besoin d'un crochet 4 et demi d'une paire de ciseaux d'une aiguille à laine et si vous crochetez serré n'hésitez pas à prendre le crochet numéro 5 mm tous ces matériaux là vous les trouvez sur notre boutique lidiacrochettricot.com avant de commencer on se munit de notre marqueur on va en avoir besoin à partir du rang numéro 6 donc on le met ici et on commence donc le rang numéro 1 on fait deux mailles en l'air pour commencer une et deux et dans la première ici des deux voyez donc on en a une et deux donc on compte depuis le crochet une deux dans celle ci on fait une demie bride on ressert un petit peu le départ voyez donc là on aurait terminé ici le rang numéro 1 on retourne on passe aux rangs de une maille en l'air pour lever l'ouvrage ici dans cette maille en prenant toujours les bras arrière donc je vais pas le répéter tout le tutoriel en fait en fait tout simplement dans tout le châle c'est les brins arrière de partout que ce soit dans la première des mailles dans la dernière dans celle du centre les mailles coulées et demi bris tout est fait en prenant les bras arrière donc le rang numéro 2 ici comme je vous disais dans le bras arrière vous avez un brin vers vous et un brin derrière vous prenez celui de derrière et ici vous faites une première demie bride une maille en l'air et une deuxième demie bride au même endroit là on a fait une augmentation voyez on retourne on passe au rang 3 une maille en l'air maintenant ici vous avez trois mailles puisqu'on a une demie bride une maille en l'air et une demie bride donc sur la première en prenant toujours les bras arrière comme je vous disais dans la première une demie bride dans la deuxième une maille coulée dans la troisième une demie bride voyez là j'ai fini complètement le rang 3 maintenant le rang numéro 4 on retourne une maille en l'air une demie bride au départ brin arrière une maille coulée dans la suivante et dans la dernière demi bride toujours tout dans les bras arrière là on a fini le rang 4 on retourne on passe au rang numéro 5 on fait une maille en l'air et on fait la même chose donc une demie bride en prenant le bras arrière une maille coulée en prenant le bras arrière une demie bride en prenant le bras arrière ici hop voyez là j'ai fini complètement le rang 5 maintenant le rang numéro 6 et le rendre d'augmentation donc pour cela on retourne on fait une maille en l'air une demie bride toujours le bras arrière dans la première dans la suivante qui est une maille coulée une maille coulée dans le bras arrière et dans la dernière ont fait notre augmentation et augmentation ça va être toujours comme ça une demie bride toujours le bras arrière demi bride une maille en l'air et une demie bride dans la même maille là on a fait une augmentation cette augmentation là il faut pas la fin c'est pas exact là où je mets le marqueur mais vous prenez en fait et vous là le place et sur cette première maille série ici que vous avez sur le bord vous mettez le marqueur en fait ça c'est juste pour nous indiquer que dans ce rang là il y avait enfin dans ce rang là dans ce côté là il y aura les augmentations parce que sinon on va venir s'emmêler les pinceaux par la suite donc on va éviter maintenant on retourne passe au rang 7 une maille en l'air maintenant c'est on commence toujours pareil en toute façon au départ on fait une demi bride donc vous venez prendre ici le bras arrière de la première des mains et vous faites une demie bride dans la suivante mike ou les bras arrière demie bride brin arrière mike ou les bras arrière et demi bride brin arrière oui là j'ai fini complètement le rang 7 le rang 8 on retourne une maille en l'air et la même chose demie bride mike ou les demie bride mike ou les et demie bride mike ou les et demie bride on retourne le rang numéro 9 une maille en l'air demi bris mike ou les et demie bride voyez là j'ai fini complètement le rang numéro 9 on retourne dans le rang numéro 10 de nouveau une augmentation donc en le rang 10 on pourrait dire que c'est comme le rang 6 voyez donc le rang 10 une maille en l'air demi bride mike ou les demie bride mike ou les et dans la dernière des mailles que vous avez par arrière toujours une demie bride une maille en l'air et une demie bride et à ce moment là ce qu'on fait chaque fois dans tous les rangs d'augmentation je vous conseille vous enlevez le marqueur et vous le montez dans ce rang là vous avez jusqu'à le pesquer vous voyez et chaque fois on va venir monter le marqueur vous allez avoir l'impression que ça fait des drôles de forme mais pas du tout vous allez voir ensuite donc on retourne une maille en l'air là on est sur le rang numéro 11 une demie bride par arrière toujours mike ou les bras arrière demie bride par hier mike ou les bras arrière demie bride bras le rang 12 on retourne une maille en l'air demie bride mike ou les demie bride mike ou les demie bride on retourne on passe au rang 13 une maille en l'air demi bride mike ou les demie bride mike ou les demie bride mike ou les et une demie bride on retourne on passe au rang 14 ou là on fait la même chose laurent d'augmentation une maille en l'air demie bride mike ou les jusqu'arrivent à la dernière maille on alterne demie bride mike ou les demie bride mike ou les et dans la dernière l'augmentation une demie bride une maille en l'air et une demi on prend le marqueur et on le monte ici oui on attrape un petit morceau la maille série en tête et ainsi de suite en permanence en permanence en permanence en permanence en permanence en fait trois rangs normal avant d'augmentation trois rangs normal avant d'augmentation par exemple ici on va passer au rang numéro 15 une maille en l'air on commence toujours pareil tous les rangs toute façon une demie bride une maille coulée une demie bride une maille coulée une demie bride une maille coulée une demie bride une mike coulée une demie bride une maille coulée une demie bride leur en 16 on retourne une maille en l'air demi bride mike ou les demie bride m'a écoulé de m'hybride m'a écoulé de m'hybride m'a écoulé et de m'hybride dans la dernière des mailles on retourne on passe au rang suivant une maille en l'air de m'hybride m'a écoulé de m'hybride m'a écoulé de m'hybride m'a écoulé de m'hybride m'a écoulé et de m'hybride oui il n'y a pas de mystère dans ce point c'est vraiment trop facile une maille en l'air de m'hybride m'a écoulé de m'hybride m'a écoulé comme ici de m'hybride m'a écoulé de m'hybride m'a écoulé est ici sur le bord l'augmentation bras arrière de m'hybride une maille en l'air une demi bride et de nous on retourne et on recommence encore une fois ensemble de m'hybride m'a écoulé de m'hybride m'a écoulé de m'hybride m'a écoulé et de m'hybride voyez là c'est le premier rang après le rang d'augmentation on retourne on passe au deuxième rang donc ici une demi bride une maille couler une demi bride une maille couler une demi bride une maille coulée une demi bride une maille couler une demi bride toujours les bras arrière une maille couler et une demi bride maintenant retourne troisième rang voyez depuis l'augmentation une maille en l'air demi bride my cool et 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 et demi bride voyez et quand on a fini les trois rangs qui suivait l'augmentation on sait que dans le quatrième au bout il ya une augmentation une maille en l'air une demie bride on commence toujours pareil par une demie bride donc du coup après c'est vraiment alterné donc une maille couler demi bride my cool et 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 et dans la dernière des mailles automatiquement l'augmentation une demie bride une maille en l'air et une demie bride automatiquement j'en prends ici le marqueur voyez et on le monte dans la dernière augmentation qu'on est venu faire et ainsi de suite à chaque fois et en fait ce qui est trop beau dans ce châle voyez c'est que sa forme comme des petits escaliers donc des petits picots naturel je vais vous montrer ici dans le châle voyez ça fait comme des petits picots tout le long et après dans les diminutions la même chose les picots se reforment donc en fait en permanence on a une finition dans le châle qui se forme vraiment seul voyez et grâce au marqueur qu'il faut chaque fois monter vous voyez cache en fait c'est très facile à voir voyez quand vous crochetez que les trois ans sont terminés et du coup dans la quatrième augmentation encore trois en normal et dans le quatrième augmentation et ainsi de suite ça vous allez le faire en fait jusqu'à que vous arriverez à la largeur de votre châle en fait à la moitié que vous voulez par exemple ici moi je vais venir vous mesurer ça de suite je suis venu crocheter alors ce point il est un peu comme accordéon aussi dit ça aussi faut le dire par exemple quand vous le mettez voyez sur vous il s'étire énormément en fait ça fait vraiment accordé donc il dit de là jusqu'à la pointe moi j'avais 83 cm et là je me suis arrêté vous voyez et ensuite je suis parti sur le côté diminution donc 83 ici quand on arrive à la moitié du combat refaire la même chose pour diminuer donc fermé pour la mesure au total ben ça fait un mètre 66 et ici ce qui est trop beau en fait dans ce chaleur j'adore c'est opto une chèche c'est que là à la on n'a que 33 cm 33 ennemi oui il est extrêmement large mais pas très haut donc en fait j'adore ça fait vraiment entrée charpe et chale voyez donc c'est impeccable au niveau pour le mettre en sous le manteau et tout c'est vraiment les dimensions parfaites j'ai avancé un petit peu encore j'ai répété encore une séquence pour que vous puissiez bien vous rendre compte en fait quand je vais venir diminuer donc ici on retourne voyez et on doit commencer à diminuer juste après le rang d'augmentation donc là j'ai fait le rang c'est le rang précédent envoyé celui d'augmentation mais dans celui là maintenant qui suit c'est là que je commence à diminuer donc je fais une maille en l'air et ici je vais venir faire je pique donc ça déjà ce premier rang de diminution il ne se répète pas donc ici dans la première ont fait une demi bride comme ceci sans terminer maintenant dans la maille en l'air ici je fais rien du tout et je viens dans la demi bride suivante oui donc je saute une maille et dans la suivante c'est là que je viens m'accrocher je pique et je ramène et vous devez avoir quatre boucles sur le crochet là vous les terminer tout ensemble voyez donc là moi ce que je suis venu faire c'est prendre un autre marqueur un deuxième qui va m'indiquer la première diminution que je suis venu faire ça c'est le centre voyez la dernière augmentation est là la première diminution maintenant à partir de là ça reprend normal dans la maille suivante une maille coulée maille suivante demi bride maille suivante maille coulée et ainsi de suite donc normal le point normal vous alternez entre les mailles coulées et les m'hybrides et toujours en prenant les bras arrière vous devez toujours terminer de toute façon tous les rangs par une demi bride on retourne on est sur le premier rang après la diminution donc là on fait une maille en l'air demi bride maille coulée d'un hybride maille coulée de l'hybride maille coulée de l'hybride maille coulée donc le point normal voyez jusqu'à arriver à notre diminution elle est là je pique derrière dans le bras arrière voyez et je fais ma dernière demi bride on retourne je passe au deuxième rang après la diminution une maille en l'air demi bride bras arrière toujours maille coulée demi bride maille coulée et ainsi de suite jusqu'à terminer leur on retourne on passe au troisième rang après la diminution une maille en l'air demi bride maille coulée maille coulée maille coulée demi bride maille coulée demi bride et la regarder bien quand il vous reste de maille donc la maille coulée et la dernière demi bride on fait uniquement la maille coulée voyez dans ce rang là on retourne et là on fait une maille en l'air on saute la première maille qui était la maille coulée et dans la deuxième on fait notre demi bride et à partir de là ça reprend normal le marqueur vous prenez et vous le marquez vous le marquez ici cette première demi bride voyez donc je vais le répéter tellement de fois avec vous cette séquence de diminution que ça va rentrer tout seul donc ici on continue à partir de là que j'ai fait ma première demi bride maille coulée 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 et demi bride oui on retourne une maille en l'air là on fait un rang normal demi bride maille coulée demi bride maille coulée demi bride maille coulée et demi bride là c'est le premier rang après la diminution voyez on retourne une maille en l'air le deuxième rang après la diminution demi bride maille coulée demi bride maille coulée demi bride maille coulée ainsi de suite on retourne on passe au troisième rang après la diminution une maille en l'air demi bride maille coulée demi bride maille coulée demi bride maille coulée demi bride maille coulée demi bride et quand il vous reste deux mailles avant de terminer on refait ce qu'on a fait tout à l'heure donc dans le troisième rang après à partir de la diminution qui est marquée voyez cette demi bride dans le troisième rang à partir de là vous savez que vous êtes sur le rang où vous devez faire la maille coulée et la demi bride suivante on la saute on retourne une maille en l'air ont fait la demi bride donc on saute la maille coulée de départ dans la demi bride demi bride dans le bras arrière le marqueur vous le remonté ici oui et là à partir de là ça reprend normal on termine notre rang de diminution parce qu'il se fait en fait les diminution se font sur deux rangs comme vous avez pu voir dans le troisième et dans le quatrième on retourne premier rang à partir de la durée de diminution donc demi bride maille coulée demi bride maille coulée demi bride hop ici si je pique mieux c'est mieux maille coulée demi bride maille coulée et demi bride on retourne une maille en l'air deuxième rang demi bride maille coulée 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 et demi bride voyez on retourne troisième rang à partir de la diminution oubliez pas c'est le rond monté la maille coulée on s'arrête à la maille coulée en fait on fait pas la dernière demi bride donc une maille en l'air demi bride maille coulée demi bride maille coulée demi bride maille coulée demi bride et la dernière maille coulée puisque ici nous reste qu'une maille c'est la demi bride on la saute on retourne on passe au quatrième rang voyez on fait la vraie diminution une maille en l'air et là vous avez la maille coulée la demi bride on passe sur la demi bride voyez et ce marqueur là on vient et on le monte ici et vous allez venir répéter ça en fait en permanence voyez donc on va le faire jusqu'au bout de toute façon donc à faire donc maille coulée demi bride maille coulée demi bride maille coulée demi bride donc là je viens de terminer le rang de diminution celui qu'on marque c'est celui qu'on vient faire la première demi bride on retourne une maille en l'air demi bride là c'est le premier rang après la diminution donc demi bride maille coulée demi bride maille coulée c'est hop demi bride maille coulée et demi bride deuxième rang après la diminution une maille en l'air demi bride maille coulée demi bride maille coulée et demi bride maille coulée et demi bride on retourne troisième rang à partir de la diminution donc là on doit faire vous savez laurent on s'arrête à la maille coulée donc une maille en l'air demi bride maille coulée demi bride maille coulée voyez parce qu'il reste que la demi bride donc on la saute on retourne une maille en l'air pour lever l'ouvrage et l'appareil comme on a une maille coulée au départ ont bien directement travail sur la demi bride et on fait notre demi bride on remonte le marqueur n'oubliez jamais de faire ça croyez moi parce que ça va vous enduire en erreur maintenant dans la maille suivante maille coulée demi bride maille coulée et on termine par la demi bride donc là on a fini le rang de diminution on retourne premier rang après la diminution une maille en l'air de l'hybride maille coulée ici et demi bride deuxième rang après la diminution une maille en l'air ici demi bride maille coulée demi bride maille coulée et demi bride troisième rang c'est là qu'on doit s'arrêter vous voyez avec la maille coulée donc on commence normalement une maille en l'air demi bride maille coulée demi bride maille coulée et la demi bride ici on la saute on retourne une maille en l'air là de la maïs ici la maille coulée on l'ignore et on va sur la demi bride on fait une demi bride dans la suivante maille coulée et dans la suivante la dernière la demi bride ici n'oubliez pas de remonter chaque fois le marqueur on retourne une maille en l'air premier rang après la diminution demi bride maille coulée demi bride ici hop on retourne deuxième rang à partir de la diminution une maille en l'air une demi bride une maille coulée et dans la dernière des mailles demi bride on retourne troisième rang donc là on fait une maille en l'air on fait notre demi bride et la maille coulée oui on s'arrête la dernière d'autres demi bride on la saute on retourne une maille en l'air et là on fait dans la dernière parce qu'on saute la première maille coulée voyez dans la dernière des mailles notre dernière demi bride une maille en l'air et on peut venir couper oui ici vous avez le châle vous auriez terminé votre châle vous voyez c'est trop satisfaisant ce point je vous promets c'est trop satisfaisant et maintenant on tire maintenant optionnellement ce que vous pouvez faire donc là c'est en lui en erreur parce que là ce qui est marqué c'est la première diminution le vraiment le milieu il est là vous voyez donc ici ce que vous pouvez faire c'est mettre un pompon à franges de chaque côté un petit pompon laisser comme ça tel quel enfin c'est vraiment vous qui allez voir moi personnellement ce que je vais faire c'est vraiment lui faire les pompons mais que dans les extrémités j'ai pas envie d'un pompon au milieu j'ai envie d'un pompon sur les bords dans ce coup-ci donc du coup voilà le châle de fini alors vous pouvez quand même même si c'est pas il n'y a pas de la laine dedans c'est de l'acrylique mais vous pouvez quand même un petit peu le humidifié par le même le laver et ensuite vous les mettez pas beaucoup injuste les pointes pour qu'elle reste bien droite voyez ou alors un coup de fer à vapeur et vous pouvez un petit peu mettre un petit peu de vapeur ou le bloquer avec des épingles un petit peu voyez sur le jus sur le bord ou bien comme moi quand je vais mettre le pont pour un frange ici ça va venir tenir parfaitement donc comme vous voulez mais en tout cas le tutoriel est maintenant fini donc ce qu'on va venir faire c'est qu'on va passer maintenant à aux pompons à franches si vous voulez les faire comme moi comme ça vous aurez les indications pour faire les pompons à franches vous prenez votre fils de nouveau et vous allez venir viser à peu près 20 cm voyez donc je sais pas si c'est 20 ou un peu plus va venir mesurer ça de suite non 25 voyez 25 à peu près et maintenant à partir de là vous maintenez chaque fois les petites pointes et vous pliez le fil relié à la pelote d'un côté à l'autre voyez on fait ça délicatement je ne veux pas trop grand non plus les pompons à franches donc quand on a serait le résultat qu'on veut en fait tout simplement on vient de couper et on obtient ceci ça ça va être plié en deux que vous sachiez voyez et ça va être ça notre point à franches donc tout d'abord on doit venir couper les extrémités puisque comme on fait des allers-retours il ya des boucles tout ça nous on en veut pas on coupe on coiffe bien avant de couper l'autre extrémité hop retourne et on coupe de nouveau tout ce qui a pu dépasser une fois qu'on a ce résultat là vous voyez on vient se recouper deux morceaux donc ici un premier et un deuxième maintenant on en met un de côté on en met un bien droit devant nous et on vient placer dans ce sens là toutes nos franches on vient faire un nœud ici en plein milieu voyez donc vous n'hésitez pas en faisant un 2 une fois que c'est bon bien plié ces franches là mais quoi c'est un petit peu quand même et on vient mettre notre deuxième bout voyez ici on vient placer notre pompon ici et là avec ce fils on forme la tête évidemment vous choisissez vous la boule la taille que vous voulez qu'elle est moi je la veux toute petite je veux quelque chose en fait qui décore le châle mais légèrement quoi j'en veux pas trop non plus on fait quelques nœuds on peut même venir retourner autour voyez oui et maintenant ce film là parce qu'il ya toujours un film voyez qu'on a qui se lève donc ce film là qui se lève avec une aiguille haleine on va régler le problème en deux secondes donc celui qui se lève vous le placez dans l'aiguille haleine hop et vous venez piqué en dessous tous ces nœuds et ressortir en dessous voyez vous l'avez enfoncé dedans du coup c'est bon maintenant très important parce que là il ya la finition vous venez égaliser tout le bouc vous pouvez faire ça un petit peu en le tournant légèrement pour avoir vraiment toutes les franges à peu près à la même longueur voyez maintenant on enlève le surplus et on aurait un pompon ici de fini alors ce petit pompon vous allez en faire un deuxième à l'identique et on va venir en fait voyez les assemblées sur nos pointes alors bien entendu vous pouvez faire un troisième en plein milieu du châle si vous faites un troisième moi ce que je vous recommande comme à chaque fois c'est de venir le faire un peu plus grand que les deux pointes du bord j'ai terminé ici comme vous pouvez voir de coudre les petits pompons à franges au bout de mes deux pointes voyez donc voilà donc maintenant oui le tutoriel est maintenant fini j'espère en tout cas qu'il vous aura plu autant que moi donc moi j'ai déjà fait mon outfit dans la tête comment ça va aller voilà je vais m'habiller tout en moi voyez avec ça et un joli sac à côté et ça va faire vraiment trop trop beau donc voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui j'espère en tout cas que mon tutoriel vous aura plu j'espère que je vous ai bien expliqué si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à visiter nos sites je vous fais de très très gros bisous et je vous donne rendez vous très vite pour un nouveau tuto bisous à tous